Lorsque l'on parle éducation routière, bien évidemment, il faut aussi et surtout penser à nos jeunes cyclistes. Nos jeunes cyclistes qui, de par leur âge, n'ont pas d'expérience, ne connaissent pas nos règles et qui vont être confrontés encore plus à l'insécurité routière que nous connaissons. Donc, cette éducation commencera bien évidemment très tôt, le plus tôt possible, dès que nos gamins savent monter sur un vélo. Donc, ça passe par une éducation routière parentale, la première, si l'on veut que nos gamins puissent se déplacer très rapidement avec vous, faire des petites balades et puis plus tard, seuls. J'aurais tendance à dire qu'en dessous de 8 ans, c'est exclu, pour des raisons de sécurité évidente. Par contre, après, tout dépend du gamin, de sa façon d'appréhender les choses, mais de toute façon, entre 10 et 12 ans à peu près. C'est l'âge moyen à laquelle on peut considérer qu'un gamin, après avoir eu son éducation parentale, peut se déplacer seul à bicyclette. Ce sera les mêmes que les adultes, mais peut-être avec un peu plus de détails, un peu plus d'expérience à lui amener, sachant que lui ne connaît pas du tout ce qui se passe. Ne pas oublier qu'un enfant est à une taille qui est plus petit qu'un adulte, donc il a une visibilité moindre. Donc, lui bien faire mesurer cet handicap, qui disparaîtra avec le temps, mais qui est réel. Bien lui expliquer que la ville, les parcours cyclables, ce n'est pas un terrain de jeu. Et par exemple, qu'on n'utilisera pas son vélo pour faire du gymkana sur les trottoirs et les espaces publics. Un conseil pratique à donner aux cyclistes, mais tout d'abord aux parents, c'est de faire une première expérience au cours d'une petite sortie familiale, sur le trajet du domicile à l'école par exemple. Faire le même trajet que l'enfant sera amené à faire, pour lui faire découvrir tous les dangers potentiels d'un trajet, et toutes les subtilités de la conduite en ville. Ça peut être une expérience très intéressante et formatrice pour l'enfant.